Vous avez été nombreux, exactement 63, à répondre au sondage de la dernière vidéo vous demandant de choisir le thème de celle-ci. Même si dans les premiers moments, les résultats ont été plutôt mitigés, nos amis québécois se sont mobilisés en Mars afin de faire gagner leur région natale, suivis d'assez loin par le grand royaume Zulu, qui d'ailleurs a vraiment existé, ce n'était pas une blague de ma part. Tout près derrière, on retrouve la Picardie qui, malgré sa défaite, gardera toujours une certaine place dans mon cœur. Et en dernier, avec six misérables votes, la Creuse. Mais de toute façon, je ne fondais pas vraiment d'espoir sur cette proposition. Nous nous retrouvons donc au XIXe siècle au Québec. A cette époque, sur ce territoire, les tensions étaient grandes entre francophones et anglophones. Les Britanniques, à l'époque la plus grande puissance coloniale du monde, y menaient une politique favorisant largement les Canadiens anglais. En 1837, la tension se relâche contre l'occupant et des révoltes éclatent partout, même dans le Canada anglophone. Alors si dans la réalité, les révoltés se sont fait complètement éclater, il faut le dire, ici, dans ce scénario, on va se dire que les révoltés gagnent. Pour quelles raisons me direz-vous ? Eh bien, vu que cet épisode est un hors-série, je n'ai absolument pas besoin de raisons valables. Mais si malgré tout, vous en voulez une, on va dire qu'un matin, une météorite s'est écrasée sur le camp de l'armée anglaise. Voilà. Grâce à cette météorite, ce n'est donc pas uniquement le Canada français qui devient indépendant, mais bel et bien le Canada entier. Le gouvernement anglais voit bien que ce n'est pas vraiment son jour de chance et décide de lâcher l'abri de Canada. Cet épisode sera plus tard connu comme le jour de la météore, célébré chaque année et bien sûr férié. Dans l'agitation qui suit la déclaration d'indépendance du Canada, un homme se distingue. Il s'agit de Louis-Joseph de Montcalm. Fils de paysan, sept frères et sœurs et promis à une vie de dur labeur, il décide de sauter sur l'occasion et prend les règnes du nouveau gouvernement qui se met en place. Immédiatement, il décide de mettre en place une milice francophone afin de calmer les troubles post-indépendance. Son gouvernement est principalement composé de natifs québécois, mais néanmoins, pour calmer les ardeurs des anglophones qui commencent déjà à se plaindre, il décide de nommer premier ministre un certain Eddie Smith, un Canadien anglais, mais également un amour de jeunesse qui lui est entièrement dévoué. Le gouvernement français est ravi de cette indépendance, mais également de la mainmise des francophones sur le pays. Le nouveau gouvernement de Louis-Joseph de Montcalm met en place, lors des premières années de son mandat, une série de réformes afin de favoriser les Canadiens francophones, tels que des aides sociales et des subventions pour avoir plus d'enfants, ainsi qu'une prime s'ils vont s'installer en territoire anglophone. Alors bien sûr les anglophones se sentent floués et réprimés, ils trouvent enfin la solution afin de faire taire définitivement les anglophones, en fédérant tout le pays contre un ennemi commun, les Etats-Unis. Le gouvernement Montcalm va donc financer des rebelles parmi des esclaves noirs aux Etats-Unis, et va bien sûr profiter des troubles qui s'en suivent pour déclarer la guerre aux USA. Le Canada ayant enregistré une hausse spectaculaire de sa démographie, particulièrement chez les francophones, pour vous donner une idée, la moyenne d'enfants par famille est de 10, le Canada donc peut mobiliser une armée égale voire supérieure à celle des Etats-Unis. La guerre est facilement gagnée, et le Canada décide d'annexer l'Alaska à une partie des territoires frontaliers, incitant également tous les francophones de Louisiane à émigrer au Canada. Louis-Joseph de Montcalm profite de cette occasion et de toute cette gloire afin de se proclamer président à vie. Eddie Smith, son premier ministre mais également son plus proche conseiller, lui souffle à l'oreille qu'une nation ne sera jamais grande si jamais elle n'a pas d'empire colonial. Le problème c'est que le monde entier a déjà été exploré, et que le seul moyen de se procurer un empire colonial, c'est d'écraser celui d'un autre. Louis-Joseph décide donc de prendre pour cible les Indes néerlandaises. Quelques mois plus tard, le 2 février 1870, les gardes-côtes néerlandais voient une armada de 40 navires arriver au petit matin et massacrer toute la garnison de Jakarta. Et après quelques brefs combats, le Québec met la main sur les Indes néerlandaises à la surprise de tous. Les Pays-Bas, empêtrés dans une crise agricole monstrueuse, ne réagiront pas vraiment à la perte de cette colonie qui de toute façon ne faisait que se révolter. Mais un mois plus tard, jour pour jour, une triste nouvelle ébranle le pays. En effet, Eddie Smith, le premier ministre adoré de tous, est mort dans la nuit d'une crise cardiaque à la suite des débats un peu trop intenses avec le président, poussant celui-ci fou de désespoir à se mûrer dans le silence. Le fils de Louis-Joseph, appelé par son père Archibald d'Hilaire de Montcalm, n'attendait que cette occasion pour reprendre les rênes du pouvoir. Ce qu'il ne manque pas de faire en se proclamant directement président à vie à la place de son père. Contrairement à son père d'un naturel réfléchi, Archibald d'Hilaire a toujours eu un tempérament plus ou moins violent. Enfant dans la cour de récréation, il frappait les autres élèves. Et la légende raconte même que lorsqu'il était bébé, les premiers mots qui sont sortis de sa bouche étaient « calice de tabernacle ». En 1879, l'Empire britannique décide de mettre fin au royaume Zulu indépendant. Ce conflit intéresse grandement les Québécois car soutenir le royaume Zulu indépendant leur permettrait d'avoir un allié en Afrique. Et ainsi pourquoi pas détendre leur empire colonial dans cette direction. Le Canada donc envoie un corps expéditionnaire en Afrique soutenir le royaume Zulu. Et un long conflit s'engage entre les puissances britanniques et canadiennes, voyant même échouer un débarquement anglais à Terre-Neuve. Cette guerre dure près de 10 ans, ruine les deux pays et fait des milliers de morts. Mais au final et après d'âpres négociations, le royaume Zulu garde son indépendance et offre aux Québécois en échange de leur aide un petit territoire afin de leur permettre d'avoir un pied-à-terre en Afrique. Le Québec passe ainsi les années suivantes à étendre son empire colonial vers le Congo belge, entrant ainsi dans un conflit quasi perpétuel avec les Anglais. Lorsque la première guerre mondiale éclate, l'Empire québécois ressemble à peu près à ça. Puisque la guerre traîne en longueur, le Québec ne va pas se gêner et annexe sans aucune forme de pitié les colonies allemandes. Un beau matin en 1918, Archibald Diller, qui sortait de la douche et ayant bien sûr beaucoup réfléchi, car tout le monde réfléchit sous la douche, décide de proclamer l'Empire du Québec, dont l'Empereur serait bien sûr lui-même, et de déplacer la capitale à Rémouski, qui est sa ville natale. La langue officielle de l'Empire du Québec est le français, et la seconde langue est l'anglais, et les colonies sont englobées dans une entité économique appelée la sphère de coprospérité québécoise. Voyant que les Etats-Unis reprennent du poil de la bête, Archibald Diller de Montcalm, le glorieux empereur du non moins glorieux Empire du Québec, déclare une seconde fois la guerre aux Etats-Unis sous prétexte de rattacher la Louisiane au Québec. Le conflit est largement gagné par le Québec, et celui-ci annexe la Louisiane, séparant donc en deux le reste des Etats-Unis. Cette séparation donne naissance à deux Etats complètement inoffensifs. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, et un an plus tard, la France est vaincue. L'Angleterre, mise à mal par les bombardements de l'aviation allemande, supplie l'Empire de Québec d'intervenir dans la guerre en échange de certaines de ses colonies. En 1941, et donc avant l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Reich allemand, les Canadiens, les Anglais ainsi que le Royaume Zulu organisent conjointement un débarquement massif sur les côtes vendéennes et dans le sud de la France. La puissance québécoise annie littéralement le 3e Reich allemand, et le 21 juin 1941, Archibald Hilaire de Montcalm prononcera ce discours historique à Paris devant une foule immense. Le monde retiendra surtout cette phrase, « Vive la France libre ! » Après avoir vaincu le 3e Reich, l'Empire québécois ne se trouve aucun équivalent dans le monde. Celui-ci se dote de l'arme atomique en 1943, lance son premier satellite en 1948, et le 1er mai 1959, Gaston Sinclair, un astronaute québécois, est le premier homme à poser le pied sur la Lune. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça ne vous aura pas dérangé que je parte aussi loin, mets un j'aime et abonne-toi si jamais tu as aimé la vidéo, et on se dit à la prochaine pour un épisode normal cette fois-ci.